Omélie du Père Gilbert Adam, sur l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 21. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Jésus a fermi la foi de ses disciples qui sont ébranlés par l'annonce de son départ. Les disciples avaient mis leur foi en Jésus, qu'ils espéraient être le Messie sauveur de la nation. Je vous donnerai un autre paraclet pour qu'il soit avec vous pour toujours, dit-il, pour les aider à surmonter leur désespoir. Le Saint-Esprit éclaire notre intelligence de manière à renouveler sa lumière. Notre intelligence, préparée par notre mémoire, nous donne le pouvoir, nous adapter à ce qui nous est donné à vivre. L'Esprit Saint nous rappelle à la mémoire vivante de Jésus, à son amour. Jésus nous a aimés du plus grand amour. Nous pouvons l'aimer en retour dans le cœur de nos frères. C'est alors que nous réalisons le commandement de l'amour de Jésus, que nous accomplissons des paroles qu'il nous a données dans l'Esprit Saint. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. L'Esprit Saint est désormais notre avocat. Il sera auprès de nous. Il est notre mémoire dans la relation avec Jésus. Il est l'amour qui remplit notre cœur. C'est ainsi que nous pouvons garder les préceptes de Jésus qui nous aime. Ces liens tissés dans l'Esprit Saint avec Jésus nous unissent à notre Père. Accueillir et reconnaître l'amour qui nous est donné nous fait grandir dans la communion. C'est la présence de l'Esprit Saint dans notre vie qui nous conduit et nous aide à discerner l'œuvre de Jésus. Le monde est loin du Père et du Fils qui nous en donnent l'intelligence. Il se construit autrement, fermé sur lui-même. Jésus est le premier paraclet, le consolateur, qui répond aux cris de l'enfant dans le désert. Emmanuel, il demeure avec nous. Il veut que l'Esprit Saint soit notre force et notre lumière. Comme Jésus n'a pas été connu dans le monde, nous serons, là encore, comme lui. Cet amour nouveau sera véritablement notre joie. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jésus puise la sagesse de son Évangile dans son intimité avec Dieu. La parole du Père qu'il a envoyée est le fruit de sa communion au Père. Ce dialogue est si unifiant que Jésus peut dire « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Entre Jésus et ses disciples s'est établie une semblable relation. Cette transmission de vie et de sagesse s'est faite dans l'amour. C'est en étant en communion avec l'Esprit de Jésus que les disciples puisent leur sagesse de vie. Non seulement l'Esprit va rappeler les paroles de Jésus, mais comme un paraclet, il va les interpréter, les traduire pour notre aujourd'hui. Garder la parole, c'est la mettre en pratique, c'est s'en inspirer pour vivre, pour agir. La sagesse transmise par les paroles de Jésus va informer nos pensées et nos gestes. Elle va donner forme à notre vie, la façonner. C'est l'Esprit du Père qui active cette information. L'Esprit est la force de l'amour. C'est ainsi que nous sommes conduits jusqu'à la vie qui nous relie les uns aux autres, à tous les autres. La vie qui nous est promise est celle même de Dieu, celle qui s'échange entre le Père, le Fils, dans l'Esprit. Nous offrons notre mémoire, notre intelligence et notre volonté à l'amour infini de Dieu. Dans cet amour nouveau qui est une nouvelle vie, nous entrons dans l'intimité, l'amour du Père et du Fils. Nous demandons la grâce du secours de l'Esprit Saint qui vient en aide à notre faiblesse. rendre une belle vie pour notre altar. ... ...